Mesdames et messieurs, voici la plante typique qui embaume l'air au printemps. Avec son odeur de miel, elle reste pourtant assez méconnue et il n'est pas rare que certaines personnes en écartent les enfants en prétendant que ces baies noires sont toxiques. En dehors des régions montagneuses, on ne mettra la main en France que sur du sureau noir ou du sureau yéble. C'est ce dernier qui est toxique, même si le sureau noir est un peu indigeste tant qu'il n'est pas consommé cuit. Pour faire la différence entre les deux, c'est extrêmement simple. Il suffit de chercher un tronc ligneux, c'est-à-dire un tronc qui est recouvert de bois. L'écorce est particulièrement irrégulière, elle est striée, couverte de lenticelles et elle peut devenir de plus en plus dorée à mesure que l'arbre devient de plus en plus âgé. Les fleurs sont dites composées. Elles sont composées d'un nombre impair de folioles. En fait, les folioles, c'est un peu ce que vous avez envie d'appeler des feuilles sur cette image. Les folioles sont donc à bord denté, plutôt ovale, avec une petite pointe au bout. A la base de la feuille, on identifie un bourgeon avec une petite pointe noire. L'avantage du sureau noir, c'est qu'on peut le récolter deux fois dans l'année pour se régaler. On va commencer avec les fleurs. Ce sont en fait des inflorescences puisque si vous regardez bien, elles sont composées d'un nombre très important de petites fleurs blanches. On appelle cela des corymbes. Elles apparaissent au printemps, on peut les récolter en avril, mai, voire même en juin. Elles dégagent un parfum sucré qui rappelle le miel et elles ont des vertus contre les rhumatismes, contre les virus, contre les allergies et elles sont également diurétiques. Pour une première recette très simple, il suffit de ramasser plusieurs corymbes et de les ramener à la maison. On réalise une pâte à beignets vraiment sommaire, on trempe les corymbes à l'intérieur et on va les faire frire dans un petit peu d'huile végétale. On fait frire juste le temps que ça colore un petit peu, puis il suffit de saupoudrer de cassonade et de déguster encore tiède. La liste des ingrédients que je vous donne est vraiment sommaire et en réalité les pâtes à beignets, on les fait vraiment comme on en a envie. Aussi, les recettes peuvent tout à fait varier. Si vous n'avez pas arraché toutes les inflorescences de l'arbre, il se peut que quand vous repassez par là à la fin de l'été, vous allez trouver des fruits sous forme de petites baies noires. En général, c'est à partir de ce moment-là qu'on entend des parents dire à leurs enfants de ne pas toucher car ce serait du poison. En vérité, les baies du sureau noir lorsqu'elles sont crues sont un peu indigestes, mais il y a un moyen très simple de les différencier de ce qui est réellement du poison, c'est-à-dire le sureau yéble. Pour faire simple, le sureau yéble, c'est une plante herbacée, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de tronc et surtout jamais de bois. Ensuite, les fruits ne sont pas tombants comme chez le sureau noir, ils sont au contraire dressés. Et de toute façon, la floraison intervient à la fin de l'été, la fructification arrive quasiment en automne, donc au niveau des saisons, il y a peu de chances de se tromper. A partir du mois d'août, on pourra donc récolter les baies du sureau noir sur des arbres qui possèdent du bois et dont les fruits sont formés en grappes qui ont tendance à tomber. En gelée, en sirop, en liqueur, en tout ce que vous voulez, les baies ont de multiples usages, mais ce qui est le plus simple, c'est de les utiliser pour faire une tarte. Les baies du sureau seul sont un peu acides et la présence de pommes permet d'adoucir tout ça. Voilà un petit régal de fin d'été. Si vous voulez découvrir davantage de plantes sauvages et de champignons, n'hésitez pas à farfouiller dans ma chaîne, vous y trouverez également des techniques de bushcraft qui pourraient vous intéresser. Et justement, pour approfondir cet art ancestral, je vous rappelle la présence du livre Nature Aventure sur Vie guide pratique du bushcraft ou de l'art ancestral de la navigation naturelle pour s'orienter sans boussole ni GPS. Pour les plus connectés qui veulent se tenir au courant, vous pouvez me retrouver également sur Facebook, Instagram ou sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Bonne journée, bon bushcraft à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada